Si vous cherchez un téléphone résistant mais qui possède un petit peu plus de technologie que ce qu'on connaît sur les téléphones résistants actuels, je vous propose le Fossibot F109, un téléphone résistant qui possède plusieurs certifications et surtout qui a un écran à l'arrière. Oui, vous avez bien entendu et je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo review sur le Fossibot F109 Pro, à quoi va servir ce petit écran. Bref, j'espère que vous allez bien, c'est GDX et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, une nouvelle vidéo review sur un nouveau modèle de la marque Fossibot, le F109 qu'on va ouvrir dans cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et on est parti pour ouvrir le Fossibot F109, un téléphone qui va être résistant mais qui va avoir une petite touche de modernité parce qu'on aura un écran à l'arrière. Oui, vous avez bien entendu un écran à l'arrière qui vous permettra par exemple d'avoir un retour vidéo de ce que prend la caméra arrière pour vous prendre en photo avec quelque chose qui a beaucoup plus de mégapixels que finalement la caméra avant. Alors, on est parti pour l'ouvrir. C'est quand même un packaging qui est très marqué. Chez Fossibot, on est sur du orange, on est surtout sur un produit qui est packagé de façon minimaliste et on a tout le contenu ici, à savoir le téléphone qui est évidemment là. On a une notice de quoi ouvrir le côté du téléphone et également le chargeur. Voici ce qu'on a ni plus ni moins et évidemment le principal, le concerné, le téléphone qui est ici, qui a des choses, des éléments dorés à l'avant et aussi également son écran qui est au centre des 4 caméras qu'on a. En tout cas, un design bien propre à ce modèle. Là, c'est clair et net que des téléphones comme celui-ci, j'en ai déjà ouvert mais là, il a sa touche personnelle avec son côté doré. Et ça va, j'aime bien personnellement parce que ça reste léger comme personnalisation en termes de doré. On n'est pas sur quelque chose tout en or. Donc, on va enlever discrètement le film protecteur pour révéler l'écran. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que ce téléphone possède plusieurs certifications. C'est pour ça qu'on l'appelle téléphone résistant. C'est un téléphone qui possède par exemple la certification IP68, IP69K et aussi 1000STD 810H. On est donc sur un téléphone qui résiste à l'eau, à la poussière mais aussi aux chutes de 1,50 mètre précisément sur le papier. Voici l'épaisseur du téléphone, on est sur quelque chose de raisonnable mais évidemment, on sent bien qu'on aura quelque chose d'assez important au niveau de la batterie. Vu qu'on sera sur du 10600 mAh, là où un iPhone de dernière génération se trouve aux alentours des 5000 mAh. Donc, il y a deux fois plus qu'un iPhone, ce qui nous confèrera une autonomie par exemple de 25 jours en stand-by, donc en veille, 43 heures d'appel, 12 heures de jeu ou encore 27 heures de vidéo en HD évidemment. Bref, revenons un petit peu à la conception du téléphone. Sur le côté, on retrouvera le bouton power mais également de quoi augmenter le son. Ensuite, de l'autre côté, on retrouvera un bouton raccourci. Donc là, on pourra le configurer et mettre ce qu'on veut. Donc, c'est comme un macro sur un clavier et ici, on a tout simplement de quoi ajouter une carte SIM ou peut-être encore mieux, de quoi ajouter une micro-carte SD pour ajouter 2 Tera supplémentaires. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez la possibilité de mettre, si vous voulez, 2 cartes SIM mais surtout, vous avez la possibilité d'ajouter des Teraoctets supplémentaires. On ne manquera pas de place sur ce téléphone en termes de batterie, ça c'est sûr. Et je ne sais pas si vous voyez mais là, il y a des petits reflets qui vont directement sur l'avant du téléphone et on peut voir qu'il y a une sacrée texture derrière le petit verre entre guillemets qu'il y a ici. La petite glace qu'on voit, c'est magnifique de voir cela. Ça fait un joli petit reflet. Moi, j'ai une peur, c'est comme avec par exemple l'iPhone 11 que j'ai, c'est que ça va être peut-être salissant comme vous pouvez le voir. On va bien voir ce que ça donne dans le temps mais nettoyer, c'est vrai que c'est magnifique. On aura donc des coins renforcés que vous pouvez voir juste ici qui vont tout simplement absorber la plupart des chocs. Et alors c'est devenu banal pour moi mais regardez par exemple à l'arrière, on a le port anti-psé pour le recharger à hauteur de 18 watts qui sera tout simplement hermétique. Alors ça, c'est une grande particularité des téléphones résistants, c'est que la plupart des entrées de connexion sont tout simplement hermétiques, ce qui permet de protéger énormément à l'eau. Allez, maintenant on est parti pour l'allumer, le prendre en main et voir ce qu'il nous réserve. Et on se retrouve donc avec le Fossibot F109 qui est juste devant moi et vous pouvez voir un petit peu son design d'un peu plus près. Quelque chose qui va vite surbrier et ça c'est magnifique mais comme je vous ai dit, là je pense qu'à un des défauts, ça va être simplement que ça va salir vite. Voilà, là je viens de le nettoyer un petit peu, le passer directement sur mon short et c'est magnifique. Le nom de la marque ici, les reflets sur l'or, bref c'est joli et maintenant on va voir ce que ça donne en prise en main. Je sais que certains s'attardent beaucoup sur ça alors pour vous faire plaisir, je vais le peser. On est précisément sur un téléphone de 382 grammes, on est bel et bien sur un téléphone résistant. Ils sont plus lourds que la moyenne mais pour moi l'un des facteurs principaux à regarder sur un téléphone pour savoir si la prise en main va être compliquée ou non, c'est tout simplement sa largeur. Alors ici on est sur un peu moins de 2 cm alors ça va, on n'est pas à plaindre, on est même bien. Ça nous permet d'avoir un téléphone qu'on va vite prendre en main. D'ailleurs en plus je pense que vous le voyez mais il y a le déverrouillage par empreinte digitale et ça se passe directement sur le bouton power du côté. Le côté droit précisément, je mets mon doigt et ça se déverrouille tout seul. Mais peut-être que vous n'avez pas encore vu mais voilà, l'écran ici va s'allumer et on va le voir juste après. Un petit écran qui est tactile et qui va nous paraître pas mal de choses. Ok, déjà il faut savoir quelque chose sur ce téléphone, c'est qu'on est sous Android 14, que c'est un téléphone qui acceptera la 5G et ça c'est vraiment bien. Et vous pouvez le voir, l'interface est personnalisée avec des couleurs oranges, je pense que c'est un clin d'œil au packaging de la marque Fossibot. Alors ensuite si on va dans les paramètres, pour voir ce qu'il y a en interne, sachez que sur la batterie on sera sur du 10600 mAh comme je vous ai dit. Donc une très bonne autonomie qui nous conférera par exemple jusqu'à 12 heures de jeu. Sachez que par défaut on aura 256 Go de stockage et qu'on pourra en ajouter 2 Tera supplémentaires en insérant une petite micro carte SD. On aura le paramétrage de la touche qui est rouge et juste ici, par exemple Open Flash, donc là directement dès que j'appuie, voilà ça s'allume. D'ailleurs c'est marrant à noter que le flash se trouve tout en haut, c'est bien placé et c'est très design. On a aussi la catégorie Backscreen qui va nous permettre de paramétrer cet écran à l'arrière et sachez qu'on aura aussi une extension de la mémoire. Par défaut on sera sur du 8 Go ce qui n'est pas énorme, alors oui pourquoi pas augmenter tout cela. Le téléphone va redémarrer et par magie on aura des rames supplémentaires. Globalement un téléphone intéressant mais ce qui va nous intéresser encore plus à première vue sur ce téléphone, ça va être son écran à l'arrière qu'on pourra paramétrer assez simplement avec une catégorie bien définie, celle du Backscreen. On aura 3 niveaux de luminosité, le temps d'allumage, de verrouillage, en 15 secondes ça va s'éteindre et on peut aussi choisir beaucoup de cadrans. Mais déjà je vais vous montrer quelque chose. Je pense que la meilleure chose à faire actuellement c'est de vous montrer comment fonctionne cet écran. Alors dès qu'on va le toucher il va s'activer et on pourra passer sur le côté pour lancer des choses. Par exemple ici un timer donc pourquoi pas pendant une séance de sport, moi je suis tout le temps sur mon chrono pour mes temps de récupération. Boom, tac et voilà on peut avoir accès à des applications comme celle-ci mais également à l'appareil photo. Et là ça prend tout son sens. Regardez si je me mets comme ça, on peut me voir et je suis en train de voir ce qu'il se passe. Ça me permet de prendre des photos d'excellente qualité en ayant un retour sans se mettre devant une glace. Bref on a aussi la boussole qui va nous indiquer des choses mais bon je n'en aurais pas besoin aujourd'hui. On a de quoi enregistrer, lancer la musique mais surtout on a l'heure, la date, le pourcentage de batterie et ça c'est plutôt intéressant. Et si on reste dessus, on aura une sélection de cadran possible, pourquoi pas celui-ci il a l'air de super bien aller avec le téléphone. Et voilà je viens de le changer, ça va tout de suite beaucoup mieux avec le téléphone donc je suis bien content. Et s'agit d'ailleurs qu'avec un petit slide ici on aura le pourcentage de batterie précis et aussi représenté par cette barre circulaire. Ce cercle qui va représenter le pourcentage de batterie et ensuite on aura les notifications. Mais là j'en ai pas globalement un écran arrière discret, pratique, qui a son utilité surtout si vous voulez prendre de belles photos avec son appareil photo de 50 mégapixels. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous dire que l'écran arrière est une réussite dans le sens où il est fluide, il est utile surtout si vous voulez prendre des photos avec la caméra arrière. Et surtout il est discret, il est bien intégré. D'autant plus qu'on aura des cadrans qui s'accorderont parfaitement avec le design du téléphone. Pour le moment, les deux seules choses que j'ai envie de reprocher à ce téléphone, ça va être les 8Go de RAM réels qu'on aura. Je trouve cela peu et on aurait pu souhaiter du 500Go de stockage. Là on en a 256 mais bon, on pourra augmenter et ajouter 2TB supplémentaires avec une micro-carte SD. Et maintenant on va tester son écran parce que je pense que c'est un point fort de ce téléphone. On a un écran qui va être très bien pour regarder des vidéos parce qu'on est sur un écran qui fait 6,74 pouces. Un écran HD+, mais surtout qui est bien intégré. C'est-à-dire que pour un téléphone résistant, vous constaterez que le tour, la bordure noire n'est pas super apparente. J'ai connu des choses beaucoup plus grosses en termes de bord. Voilà, là c'est esthétique, on aime bien. Petit désavantage pour moi, c'est qu'il n'y aura pas plus de 60 Hz malheureusement. Donc on aura 60 images par seconde. Alors on est parti pour tester l'écran directement sur YouTube et on va mettre la qualité maximale, hop, 1440 par 60 FPS. Et bon, on aura des bords noirs au niveau, au vu du ratio plutôt de ce téléphone. Vous avez vu qu'on a des bords noirs, donc la chose à faire ici, c'est cela. Donc on a très peu de bords noirs une fois que le tout est bien installé. Une fluidité qui passe, sincèrement, du 60 FPS c'est très bien pour regarder des vidéos. Mais ça va peut-être nous déranger sur des jeux si jamais on cherchait de l'ultra fluidité. Cependant, pour tout ce qui est détail, bon écoutez, on a de bonnes couleurs, on a quelque chose qui va être très bien pour regarder des vidéos. On a de bons détails, de bonnes couleurs et j'ai rien à redire de négatif au niveau de l'écran. C'est un écran complètement banal qui répond à tout ce qu'on attend d'un écran. Fluide, détaillé, avec beaucoup de couleurs. Ah, nombreux d'entre vous savent à quel point j'adore cette vidéo. C'est un astronaute qui flotte dans une mer d'étoiles. Là c'est très sympa, on a quelque chose qui va nous montrer aussi les coins un peu plus sombres. Quand on a une vidéo, là par exemple c'est sombre et les coins un peu plus éclairés comme le milieu. Bref, et globalement on a quand même bonne qualité. Nous sommes toujours en 1440 et les détails ne manquent pas. En tout cas, on est parti pour écouter maintenant le son de ce téléphone. Alors on est parti pour écouter une musique qu'on connaît bien, comme ça on a un référentiel. C'est parti, je vais mettre cela à fond. Vous le savez, j'ai une fascination pour les dictomanes et aujourd'hui je vais vous parler d'un serial mytho. Français ! Ouais ! Vive la République ! Écoutez, c'est du haut calibre. Le mec oeuvre en France depuis près de 40 ans et il a réussi à berner aussi bien des élus que les forces de l'Europe. Alors au niveau du son, on est bien, on a un son standard. Je ne dirais pas qu'on est à la pointe pour plusieurs raisons. La première, c'est que la pureté du son ne sera inévitablement pas pareil que si je prenais des enceintes qui coûtent très très cher, évidemment. Cependant, on aura quand même quelque chose qui ne fait pas défaut dans le sens où on n'a eu aucun grésillement. Et ce, sur les notes les plus aigus, généralement c'est là que ça fait un petit peu saturer. Là, non. Cependant, quelque chose que je vais reprocher au son, c'est le fait que ce soit avec une seule sortie, à savoir en dessous. Mais ça, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il a des certifications IP68 et IP69K qui vont lui permettre d'être résistant à l'eau. Alors, on doit optimiser. On ne peut pas faire non plus quelque chose d'exceptionnel pour le son non plus, vu qu'on reste quand même sur un téléphone résistant. Et maintenant, concentre-nous sur ces performances en termes de graphisme et en termes de jeu, tout simplement. Alors, déjà, je vais fermer YouTube et on peut voir que là, on a 16Go de RAM qui ont été ajoutés en virtuel. Je ne sais pas à quel point croire ce chiffre ou non, dans le sens où est-ce que 16Go de RAM en virtuel équivaut réellement à 16Go de RAM réel. En tout cas, je trouve que d'origine, 8Go de RAM, c'est assez peu. J'y reviendrai. Mais en tout cas, on est parti pour tester sur ce Boy Surfer. On va avoir un écran qui est pas mal, mais qui n'est pas à plus de 60Hz. Cependant, on aura un processeur Mediatek Dimensity 6300+, un octa-core. Le tout avec, au total, sur papier, 24Go de RAM en LPDDR 4X. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la fluidité et surtout au niveau des micro-bugs qu'on pourrait avoir, qui pourraient nous en dire long sur les tâches qu'on pourrait faire ou non avec ce téléphone. Ok, donc, écoutez, pour le moment, rien à signaler. Après, ça reste ce Boy Surfer. On a un jeu qui tourne comme une horloge, qui n'a rien de spécial à se faire reprocher. Même si on n'est pas en 120Hz, on a quand même quelque chose qui est fluide et qui nous permet de jouer tranquillement. Pour le moment, aucun freeze n'est à déplorer, aucun drop de FPS signalé. On pourra donc faire tourner des jeux assez simplement, des jeux simples plutôt, sans avoir peur d'avoir quelque chose qui ne tienne pas le coup. Et maintenant, on va le mettre un peu plus au défi. On va aller sur PUBG Mobile, voir à quel point on peut jouer au jeu ou non. PUBG Mobile étant un jeu qui est déjà un peu plus gourmand en termes de ressources. Allez, on est parti. Actuellement, sur PUBG Mobile, on va voir ce que ça donne. Je vais tout simplement sauter et atterrir et voir si ça bug. Alors évidemment, on n'aura pas 200 FPS, ça c'est clair et net, c'est une évidence. Mais on va voir à quel point les graphismes chargent vite ou non. Là, on peut voir déjà que ça charge. Cette zone-là a du mal un peu à charger. Mais dans tous les cas, ce qui va être intéressant, c'est de voir une fois que j'arrive en bas. Ok, alors les graphismes ne sont vraiment pas dégueux. On est quand même sur quelque chose de bien. On est sur quelque chose qui est assez fluide, mais qui évidemment ne va pas avoir 200 FPS. Je dirais ici qu'on est sur une quarantaine de FPS. 40-50 FPS maximum à des moments. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pourra jouer à des jeux, évidemment. Mais si votre but, c'est de rechercher toujours la performance, surtout sur du gaming mobile, à réfléchir à deux fois. S'il ne faudrait pas plutôt se tourner vers un téléphone spécialisé pour le gaming. En tout cas, au vu de ce que je vois, ça fait quand même preuve de polyvalence. Car je peux jouer convenablement avec ce téléphone. Allez, maintenant, on va voir ces appareils photos. Oui, ces appareils photos, vous avez bien entendu, c'est parti. Et bien maintenant, pour tester ces appareils photos, ce que je vais faire, ce n'est pas simplement rester sur ma table, mais aller directement là où je prends les photos de mes miniatures. Un espace très coloré, avec un bois qui a beaucoup de couleurs et des LED. Et à l'arrière, on peut voir aussi qu'il y a une vitre. Bref, tout cela pour vous dire qu'on va tester tout simplement sa caméra arrière. On est quand même sur une caméra arrière de 50 mégapixels. Et j'ai d'ailleurs un mode 50 mégapixels. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre une petite photo de ce magnifique Banzai qui est un faux. Alors, j'ai pris la première photo, mais bon, je ne suis pas encore content parce que là, il y a un petit flou. Je vais essayer d'optimiser cela. Je vais me mettre en mode miniature et faire tout comme si j'allais prendre une miniature. Ah, là, on est déjà mieux. On a quelque chose avec beaucoup de détails, comme on peut le voir. Mais en même temps, on est quand même sur 50 mégapixels, ce qui est vraiment bien. Au niveau de la colorimétrie, je la trouve un peu trop retravaillée. On a un peu trop de couleurs par rapport à la réalité. Mais j'ai envie de vous dire, vaut mieux ça que trouver l'image trop pâle. Mais pour vous faire une bonne idée de la chose, je vais prendre une photo de dehors avec une luminosité plus naturelle. Voici ce que ça donne au niveau de la photo extérieure. Alors, on a quand même une couleur qui est retravaillée au niveau du vert. Un peu plus que la réalité. Je vous laisse constater avec la différence avec la caméra. On a quand même beaucoup de détails. J'ai envie de vous dire, même peut-être un peu trop. Et maintenant, on est parti pour prendre une photo en macro, c'est-à-dire de très très près, de ces cailloux sur ce Wanzai. Alors oui, pour le coup, là, c'est super bien réussi. Le mode macro est très impressionnant. On a beaucoup de détails, de très très proches. Et ça fait plaisir. Ok, maintenant, vidéo en 2K. Oui, vous avez bien entendu, 2K. Je vais voir ce que ça donne au niveau de la stabilisation. On sent qu'elle est quand même retravaillée. On a beaucoup de couleurs. On a une mise au point qui va se faire très rapidement. Et ça, ça fait plaisir. Ok, donc, j'aime bien. Maintenant, on va filmer un petit peu ce qui se passe dehors. Et voici donc ce qui se passe dehors. Je vous laisse voir comment ça gère la luminosité et la lumière, ainsi que l'exposition. Et comme je vous ai dit, là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de détails. Peut-être un peu trop. Maintenant, on va essayer de zoomer. Ok. X4, d'accord. Et ça tremble un peu à x4. Ok, donc voilà. Ok, maintenant, nous voici avec la caméra avant, qui, elle, va faire 16 mégapixels. Et malheureusement, là, on a quelque chose qui manque très sincèrement de couleurs. Au niveau des détails, ça va. Mais au niveau des couleurs, vous pouvez le voir comme moi, ça manque de couleurs. Malheureusement. Alors, même si je vais essayer de m'éclairer, on va voir comment ça donne. Ok, ça manque vachement de couleurs, malheureusement. Pour autant, les détails ne sont pas non plus inexistants ou nuls. On a quand même un bon équilibre. Mais voilà, ça manque clairement de couleurs par rapport à la caméra arrière. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà pour cette caméra avant. Au niveau des photos et de la vidéo, là, j'ai envie d'aborder ce point avec un peu plus de précision. En réalité, on a une colorisation, enfin, on a une colorimétrie qui a été retravaillée. C'est-à-dire qu'avec la caméra arrière, on aura un peu plus de couleurs que dans la réalité. Ça peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Mais au moins, on est sûr de ne pas avoir quelque chose de trop pâle. À mon coup, ça ajoute un tout petit peu trop de couleurs. Et on a, selon moi, un peu trop de détails. Ici, je parle des détails qu'on parle dans le domaine de la photographie ou même sur Photoshop. Les détails, c'est ce qui va faire que chaque pixel va être bien distinct de l'autre. On va voir toutes les démarcations. Je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Sinon, on reste quand même sur du 50 mégapixels. Ce qui est très bien pour faire des photos. J'aimerais simplement dire que quand on prend une photo, il faut absolument être stable. Auquel cas, votre photo sera peut-être un tout petit peu floue. Par contre, concernant la caméra avant, là, c'est vrai que ce n'est pas le point fort. Et je trouve même que ça fait un peu trop contraste par rapport à la caméra arrière qui est à 50 mégapixels. Ici, on en a 16 mégapixels. Et surtout, on manque de colorimétrie. Alors, d'un côté, on a un tout petit peu trop de colorimétrie. Et de l'autre, on a un sérieux manque de colorimétrie. Même si la qualité des détails qu'on aura sur la caméra avant est quand même bien. Alors, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé du Fossibot F109 ? J'ai envie de vous dire que c'est un téléphone résistant qui va ajouter une petite touche de modernité avec son écran arrière qui sera, pour le coup, utile. C'est le genre de fonctionnalité où est-ce qu'on se demande à première vue à quoi ça va servir. Et bien là, on pourra regarder l'heure, on pourra lancer un chrono si on est à la salle de sport ou prendre une photo tout en ayant un retour direct sur la caméra grâce à ce tout petit écran qui est bien intégré. Il a un design bien propre à lui, avec ses petites dorures. Mais surtout, il reste quand même un téléphone résistant. On est donc sur du IP68 et IP69K, 1000STD également, le 810H précisément. On sera donc sur un téléphone qui résistera à l'eau, à la poussière et aux chutes. Et surtout qu'il y aurait une batterie de 10600 mAh, ce qui est bien au-dessus. J'ai envie de dire même deux fois, voire trois fois plus que la moyenne du marché pour les téléphones normaux. Je vous laisse aller voir ce téléphone qui se trouve en description pour aller voir son prix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, je trouve que c'est une très bonne découverte. Je vous souhaite une excellente soirée. On se trouve à la prochaine. Une nouvelle vidéo, c'était GX.